Voix quasi impraticables à des commerces et habitations entièrement inondées. A Boisseau, commune située à 116 kilomètres et à l'est d'Abidjan, entame le mois de juillet avec une inondation sans précédent. À ce jour, ce sont plus de 300 familles impactées réinstallées sur trois différents sites dans des conditions difficiles. À cause de l'eau, l'eau a pris notre coup. Donc on ne pouvait pas rester. Nous ne sommes pas au bord de l'eau. Un matin, on voit que l'eau a pris la coup, donc on a cherché à se caser quelque part. Nous sommes venus à l'école, on nous a soutenus. On dit qu'on a qu'à prendre des classes pour rester en attendant. Comment ça va se passer ? Ici, on ne les vit pas assez bien. On en manque d'eau, c'est très difficile. La moustique nous fatigue. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous voulons dire merci à toutes ces autorités qui nous ont assistées hier. Et qui ont pris l'attitude de numérer tous nos besoins, tout ce qu'il faut vraiment pour mettre à l'aise toutes ces familles-là. Mais encore, vraiment, je plaide à ce qu'ils se soient un peu tôt. Parce que depuis il y a jusqu'au jeudi matin, il y a des familles qui sont vraiment dans un besoin, qui sont vraiment élevées. Donc vraiment, si ces autorités-là peuvent faire un peu plus tôt, un peu un effort pour vraiment remédier à cela, ça va nous faire plaisir. Les autorités municipales d'Aboisseau dénoncent le comportement des populations malgré un communiqué produit une semaine auparavant. Elles appellent aussi au soutien du gouvernement. Le gouvernement a été informé. Nous-mêmes, ce que nous pouvons faire ici, nous sommes en train de le faire. Nous attendons aussi l'aide du gouvernement. Et avec le préfet, vraiment, nous veillons à ça. Nous sommes, nous restons vigilants. Nous sommes avec les sinistries. Et nous sommes toujours à la recherche de solutions beaucoup plus, j'allais dire, de solutions qui conviennent au ménage. C'est de demander à tous ceux, tous les riverains qui sont susceptibles d'être inondés, de faire en sorte de déménager. En attendant qu'on ait une situation claire au niveau du barrage. Les autorités municipales affirment que cette inondation première du genre dans la ville est due à l'ouverture des vannes du barrage hydroélectrique Ayame 1 et 2.